Je vous prie donc de bien recevoir mon acte de candidature. Adama Biktogo dépose sa candidature pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Le candidat du RHDP se félicite de la confiance de son groupe parlementaire. Il exprime sa gratitude au président du parti, Alassane Ouattara. Je voudrais donc lui dire merci, lui exprimer ma reconnaissance, mais surtout l'assurer de ce que l'homme de mission qui l'a produit est donc en mission. Et je voudrais, pour la réussite de cette mission, reposer sur la cohésion de l'ensemble de tous les députés. Mais en particulier, je voudrais reposer d'abord sur les députés RHDP qui, par la mobilisation exceptionnelle de ce matin, montrent clairement qu'ils sont tous inscrits dans la décision, dans l'orientation qui nous a été donnée par le président de notre parti, son Excellence Alassane Ouattara. Dans cette conquête de la présidence de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo sera en compétition avec Jean-Michel Amakou. Le député d'Agné Bilekour sous préfecture a déposé sa candidature le 23 mai dernier. On l'appelle déjà la candidature de l'audace, oui, c'est une candidature de l'audace. Ma volonté de faire acte de candidature est une volonté exprimée par un député de la nation que je suis. D'abord ça, parce que je suis député de la nation. C'est une volonté personnelle. Je fais partie d'un groupe parlementaire qui a ses principes, qui a son fonctionnement. Et le président Henri Conan Bédier, c'était m'avoir donné des orientations aussi, ma volonté de faire acte de candidature. J'attends toujours, je veux dire, que je puisse être adoubé, in fine, par le PDC et ADEA. Les discussions sont toujours en cours, mais je dis, je répète, je suis candidat, je fais campagne subtilement, je rencontre des députés, j'échange, je fais partager ma vision pour la Côte d'Ivoire, la vision pour performer au niveau de l'administration parlementaire, ma vision pour renforcer notre diplomatie parlementaire. Ce mardi 31 mai marque la date butoir des dépôts des candidatures. L'élection du futur président de l'Assemblée nationale est prévue le 7 juin prochain.